Mais pourquoi tu ne m'écris pas pour ce qui a été écrit ? Pourquoi tu ne lis pas ce qui a été écrit ? Quel est le nom de Dieu dans le Nouveau Testament ? Le nom de Dieu dans le Nouveau Testament ? Quel est le nom de Dieu qui a été donné là-bas ? Je vais te montrer maintenant. Marc 12, 29. Jésus a dit, écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu est l'unique Seigneur. Jésus l'appelle Père là-bas. Et quel nom ? Jésus l'appelle Père. Père, c'est une qualification. Je dis mon chaou. Très bien. C'est mon Père. D'accord. C'est une qualification. C'est une qualification. Mais quel est le nom de Dieu ? Il est bien. Est-ce que c'est son vrai Papa ? C'est son vrai Papa. Dieu l'a engendré. Ok. Shalom, mes frères. Nous sommes de retour pour faire un toilettage technique des musulmans, de l'islam et tout ce qu'ils font, leurs mensonges, tout ça. Nous sommes en train de mettre ça à nu. Nous allons défiaisser l'islam. On va montrer que tout ce qu'ils font, puisqu'ils ne connaissent pas Dieu, ils ne connaissent pas Dieu. Je vais mettre plusieurs clichés des gens de la DDR. Ça, c'est Oustace Diané. Et puis, je vais mettre son coéquipier Ismaël Aka. Et puis, je vais mettre aussi leurs frères du Cameroun, Imam Mokhtar. Je vais montrer comment ils sont en train de mentir, de propager les mensonges. J'ai contacté toutes ces trois personnes pour avoir un débat. Ça fait deux ans que j'attends. Puisqu'ils profitent d'aller voir des gens, comme le monsieur, le débat qui s'est fait, ce sont des jeunes gens, des adolescents, des gens qui apprennent encore la Bible, les catholiques, tout ça. Mais le garçon ici était plus fort. Il a posé des questions qu'Oustace était incapable de répondre, comme vous voyez. Et puis, il a cherché des subterfuges. Nous sommes là pour montrer les mensonges des musulmans. Si quelqu'un veut débattre avec nous, nous sommes prêts qu'ils puissent nous contacter pour les débats. Je vais vous montrer ce que ces gens sont en train d'enseigner, comment est-ce qu'ils font l'œuvre du diable. Ils travaillent pour les diables directement. Je suis là, je les attends pour un débat. Ça fait deux ans. Je les ai convoqués qui puissent venir me débattre. Mais ils ne veulent pas me débattre. Ils me fouillent. Ils sont en train de me fouillir. Ils me vident, ils font tout ça. Moi, j'ai fait que les attendent pour qu'ils puissent venir me débattre. Là, c'est mon numéro. Pour les gens qui veulent débattre avec moi. Ok, je vais vous mettre quelques clichés. Vous allez voir comment est-ce que ces gens font pitié. Ils font vraiment pitié. Vous allez suivre ce clip. Je vais vous mettre ce clip ici que vous allez suivre avec nous. Mais quand il est Moustapha, comme de sanctions islamiques, c'est les Bintou, c'est les Zéhina, c'est comme de ça. Quand on parle du grand banditisme dans les rues, c'est vous. C'est vos frères. C'est vos jeunes frères. Quand on parle de la prostitution ici, quand on parle de proclé, excusez-moi pour le mot de proclé ici, c'est vos frères. C'est vos jeunes frères. Quand on parle de la prostitution ici, quand on parle de proclé, excusez-moi pour le mot de proclé ici, la grande majorité, la grande partie, les vivantes pratiquants de ça sont des filles à connotation, qui ont des noms à connotation islamique. C'est les Bintou. C'est les Zéinab. C'est les Khadija. C'est les Soumeïla. C'est les Zéinab. Pourquoi? Les frères, pourquoi? À quel moment on va décider, nous, jeunes musulmans, de prendre conscience et de prôner les vraies valeurs de notre religion? À quel moment? Quand on parle de la prostitution, ici, quand on parle de la prostitution, ici, quand on parle de proclés, excusez-moi pour le mot, la grande majorité, la grande partie, les vivantes pratiquants de ça sont des filles à connotation qui ont des noms à connotation islamique. C'est les Bintou. C'est les Zéinab. C'est les Khadija. C'est les Soumeïla. C'est les Zéinab. Pourquoi? Bon, comme vous voyez, il se pose la question pourquoi? Il accuse que les musulmans commettent la prostitution. C'est le mot que lui-même a utilisé, la prostitution. Ce n'est pas nous qui avions utilisé ça. Et il se pose la question pourquoi? Pourquoi la prostitution dans l'islam? quand on parle de... Mais on va voir que la prostitution même, ça remonte à partir de le prophète. C'est le prophète qui a permis ça. La prostitution dans l'islam. Quand on parle de la prostitution, ici, quand on parle de la prostitution, ici, quand on parle de... Excusez-moi pour le mot de... La prostitution a été instituée dans l'islam depuis très longtemps par Muhammad lui-même. Par Muhammad et Allah. Les deux là, ils ont institué la prostitution, la promiscuité sexuelle. Ils ont permis ça. Ils ont autorisé ça. Ok. Tu vois, nous, nous parlons avec des preuves. Je les ai invités à un débat. Un débat là-même. Respect. Nous allons parler humblement. On va découvrir la vérité. On va ouvrir le livre de Dieu pour connaître la vérité. Nous allons partir dans le livre. On va voir là où Allah a permis la prostitution. Là où Muhammad a permis la prostitution. Vous allez voir comment est-ce que Muhammad a autorisé à ces gens de faire des trucs. Là, c'est notre numéro pour tout celui qui veut entrer en contact avec nous pour un débat éventuel. nous sommes prêts à débattre avec vous. J'ai contacté ces gens pour un débat. Attendez, je vais vous montrer plus tard le message que j'avais envoyé à ces gens pour débattre avec, mais ils m'avaient fouillé. Ok, nous allons partir. Nous allons partir dans le Coran. On va voir comment est-ce que Allah a autorisé la prostitution. Ou bien, il a laissé faire. Il a laissé faire la prostitution. Il a permis même le mariage temporaire. C'est dans l'islam. Nous allons le voir. On ne parle pas comme ça. Alléluia. Là, nous sommes dans la surate 4 au verset 24. Il dit ceci. Et parmi les femmes, les dames qui ont un mari, sauf si elles sont vos esclaves en toute propriété, prescription de Dieu sur vous, à part cela, il vous est permis de les rechercher. Il dit, prescription de Dieu sur vous. Vous voyez comment est-ce qu'ils veulent commencer à mentir. Même le français là n'est pas bon. Il dit que prescription de Dieu sur vous. Donc, il voulait tricher ici. Il dit, à part cela, à part les femmes ici que vous avez, à part ces femmes ici, il vous est permis de rechercher les femmes, de rechercher les femmes, une femme que tu vois, en vous servant de vos biens, en concluant mariage. Donc, tu peux chercher une femme avec l'argent. Ici, on parle des femmes, les femmes mariées, les dames qui ont un mari, sauf si elles sont vos esclaves. Si une femme n'est pas esclave, tu peux coucher. Si une femme n'est pas, et être esclave, tu peux coucher avec elle comme tu veux. Si elles sont vos esclaves en toute propriété, prescription de Dieu sur vous, à part cela, il vous est permis de chercher une femme en vous servant de vos biens, en concluant un mariage. Voyez ce mot ici, mariage. C'est un mot qu'on a ajouté. On ne parle pas du mariage là. Je vais vous montrer ça. Il y a plusieurs. Les savants ont tellement expliqué ça. On va voir ça. Il a permis que les gens puissent chercher les femmes en vous servant de l'argent. Tu dois chercher une femme, non en débaucher. Lui dit que ça, ce n'est pas de la débauche. Coucher avec une femme, tu dois t'entendre avec une femme, tu fais un mariage temporaire de deux ou trois jours. Alléluia. Puis de même que vous jouissez d'elle, tu dois te réjouir, tu dois coucher avec une femme, tu dois te réjouir avec elle, tu lui donnes, donne leur mare, tu leur donnes l'argent. Ce n'est pas la dote pour les mariés. Tu dois leur donner l'argent. Tu as fait la jouissance avec cette femme, tu dois maintenant lui donner quelque chose de l'argent comme une chose due. Il n'y a aucun péché contre vous à ce que vous concluez un accord quelconque entre vous après la fixation du mare, de l'argent. vous devez faire un accord avec cette femme-là. Pendant quelques temps, vous fixez la durée, la fixation. Et puis, il dit qu'Allah est sage. C'est ça la sagesse. Vous savez, comment est-ce que vous voyez ce mot ici en concluant un mariage, allons dans l'ordre de la translation du Coran. Il dit ceci. Vous voyez, il dit que toutes les autres catégories des femmes vous sont permis à mariage aussi longtemps que vous leur payez leurs dotes dues, vous maintiendrez leur moralité. Voyez-vous, comment est-ce qu'ils ont interprété? Il dit ceci. À celles qui vous plaisent, il dit, il vous est permis en dehors de cela de les rechercher à l'aide de vos biens, de l'argent, en vertu, en vertu et non en débauché. à celles qui vous plaisent, remettez leur d'autres comme une obligation, aucune faute ne sera imputée pour ce que vous convenez. Ensemble, tu dois être en train d'arriver avec cette femme en plus de cette obligation, Dieu est connaissant. Vous voyez comment est-ce que le mot mariage a disparu ici? On dit, parmi les femmes qui se sont mariées, sauf ce que vous procédez, les esclaves par serment, il dit ceci. Décret de Allah sur vous. il vous est permis en dehors de ces femmes ici, en dehors de ces femmes mariées, il vous est permis de rechercher les femmes à l'aide de vos biens. Il n'y a pas le bon mariage dont tu peux prendre une femme pour un mariage temporaire. Écoutez, je vais vous montrer même des versions de Coran. Il y a plusieurs versions de Coran. Vous voyez par exemple ceci. C'est la surate 4 verset 24. Surate 4 verset 24. Je vais vous montrer quelque chose qui fait très mal vraiment. surate 4 verset 24. Là, on parle de ce mariage-là, le mouton. Alors, on parle de se réjouir de cette femme-là. Il dit ceci. Elle est femme mariée à l'exception de vos esclaves. Bon, le verset commence à partir de là. Vous sont interdites vos mères, vos filles, vos soeurs, vos mères nourricières, les mères de vos femmes, tout ça. Toutes ces femmes sont interdites. Tu ne peux pas coucher avec une femme qui est mariée, qui est la soeur de ta mère, qui est fille de votre frère, les filles de votre soeur. Bon, il dit, les filles de votre frère. ça, ça me rappelle un autre verset. Ça me rappelle un autre verset. Voyez-vous? Il dit, vous sont interdites vos filles et vos soeurs. Vous ne pouvez pas vous marier, vos tantes paternelles et vos tantes maternelles, les filles de votre frère. Vous ne pouvez pas vous marier aux filles de votre frère. Maintenant, ça me rappelle une autre surate, la surate 33. Ah, attendez, c'est juste quelque chose qui m'est arrivé à l'esprit. Je n'avais pas vu ça, mais je viens de voir ça. Alléluia. Alléluia. Attendez, je vais vous montrer quelque chose ici. Surate 33, verset 50. Vous allez voir. Alléluia. Ça, c'est vraiment, ça fait très mal, c'est pitoyable. Nous, nous sommes ouverts pour les débats, les débats avec beaucoup de respect pour faire quitter les gens. Vous allez voir que ça, ça vient du diable. surate 33 au verset 50. Écoutez ce qu'elle a dit. Ô prophète, nous t'avons rendu licite tes épouses à qui tu as donné leur mère. Tu peux coucher avec elles, avec tes épouses, de ceux que tu possèdes de légalement parmi les captifs que Dieu t'a destinés. Les filles de ton oncle, tu peux les prendre en mariage. Les filles de tes tantes paternelles, tu peux les prendre en mariage. Les filles de ton oncle maternel, tu peux les prendre en mariage. Les filles de tes tantes maternelles, tu peux les prendre en mariage. Ainsi que toute femme croyante, si elle fait don de sa personne au prophète. Donc, une femme musulmane peut souffrir à Mohamed pour avoir le sexe. Il dit que si elle fait don de sa personne, c'est pour Mohamed ça, pourvu que le prophète consente à se marier avec elle. Hein? Il dit que ça c'est un privilège pour Mohamed seulement. Là, un privilège pour toi. À l'exclusion des autres croyants. Les autres petits musulmans sont excluts. Ça c'est un droit réservé seulement à Mohamed de prendre les femmes qui font don de leur personne. Hein? Dieu ne parle jamais d'une manière si stupide. Voyez-vous? On rentre ici. Les filles de vos frères, les filles de vos soeurs. Hein? Celles qui vous sont allaitées, tout ça. Elles vous sont interdites. Il dit ceci. Elle est femme mariée. Tu ne peux pas coucher avec une femme mariée. Elle est interdite. Elle est femme mariée qui est interdite de coucher avec elle. À l'exception de vos esclaves. Donc les esclaves, là tu peux coucher avec elle à souhait comme tu le veux. Ceci est l'ordonnance d'Allah pour vous. Quant à d'autres que ceux-ci, quant à d'autres que celles-ci, il vous est permis de rechercher l'union temporaire. Un mariage temporaire avec ces femmes-là. Donc une union temporaire avec eux, avec vos biens, l'argent. Tu cherches l'argent dans le mariage et dans, non dans la licence. Donc tu veux faire un mariage qui est temporaire pour deux ou trois jours. pour la jouissance. Oui. Tu dois te réjouir avec cette femme-là que vous en tirez deux. Donnez-leur, donc, vous donnons à ces femmes-là la dot en guise de règlement. Il n'y a aucun péché sur vous dans ce que vous convenez après le règlement. certes, Allah est omniscient. Donc Allah, il permet ici le mariage mouda. Ça c'est le mariage temporaire. Il dit mariage temporaire, il appelle ça mariage, mariage de deux ou trois jours. Voyez-vous un peu ça? Est-ce que Dieu peut parler comme ça? Dieu ne parle jamais d'une manière si stupide. Vous allez suivre. Je vais vous mettre une autre vidéo d'un autre garçon là pour que je puisse développer. Développer le reste. Suivez la vidéo de ce monsieur ici. Imam Mokhtar, il a aussi parlé de ça. Vous dites la prostitution, prostitution, mais c'est Allah qui a permis ce genre de mariage ici. Ce sont des mariages qui sont qui sont permis dans l'islam. Attendez, je vais vous montrer un autre verset qu'Allah a permis, il a laissé faire la prostitution dans l'islam. Voyez-vous, ça c'est la surate 24, verset 33. Surate 24, verset 33. Allah, écoutez ce qu'Allah a dit. Et que ceux qui n'ont pas de quoi se marier, cherchent à rester, cherchent juste à ce que Dieu les enrichisse par sa grâce. Ceux de vos esclaves qui cherchent un contrat d'affranchissement, concluez ce contrat, pardon, concluez ce contrat avec eux, si vous reconnaissez du bien en eux. Donnez-leur des biens qu'il vous a accordés, des biens de Dieu qu'il vous a accordés. Et dans vos recherches de profits passagers de la vie présente, ne contraignez pas vos femmes esclaves à la prostitution. Il ne faut pas forcer vos femmes à se prostituer. Écoutez un peu ça. ne contraignez pas vos femmes esclaves à la prostitution. Il ne faut pas les forcer. Si elles veulent rester chasses, si elles veulent rester chasses, il ne faut pas, si les femmes ne veulent pas, il ne faut pas les forcer. Maintenant, si tu les forces, si tu forces les femmes à faire la prostitution, si on les y contraint, Dieu leur accorde après qu'elles aient été contraintes son pardon et sa miséricorde. Si tu forces une femme à faire la prostitution, une femme esclave, Allah va pardonner cette femme-là. Maintenant, qu'est-ce que Allah va te faire toi qui la possède à se prostituer? C'est ce que Allah n'a pas montré. Il dit ceci, il ne faut pas forcer une fille à la prostitution. Maintenant, il dit, si elles les forcer, si on les y contraint, Dieu leur accorde après qu'elles aient été contraintes son pardon et sa miséricorde. Il dit que il ne faut pas, si quelqu'un les force à la prostitution, ne contraignez pas vos filles à commettre à la prostitution. Si quelqu'un les force, alors Dieu, voyant qu'elles sont contraintes et pardonneurs et miséricorde. Là, ce n'est pas la justice. Celui qui les a forcés, il n'y a pas de punition pour cet homme-là. OK. Je vais vous montrer, suivant la vidéo de ce monsieur ici, Émane Mouktar, il a parlé aussi du mariage temporaire. On lui a posé, c'était d'ailleurs une question, une question qu'il avait tellement embrouillée. Suivez. paradis. Mes chers frères, on tue le Saint-Esprit ici. Parce que selon la Bible, personne ne marche. Aouz ou Billa, regardez la question, est-ce qu'on peut goûter la femme avant de l'épouser? La même question repose au frère. Goûter la femme avant de l'épouser. Il y a une question qui vient de nous parvenir ici, dans le dire. Aouz ou Billa, regardez la question, est-ce qu'on peut goûter la femme avant de l'épouser? La même question repose au frère. Est-ce qu'on peut goûter ta maman avant de l'épouser? Peux-tu accepter que quelqu'un goûte ta maman avant de l'épouser? Si tu ne peux pas, peux-tu accepter qu'on goûte ta soeur avant de l'épouser? Peux-tu accepter qu'on goûte ta fille avant de l'épouser? Peux-tu accepter qu'on goûte ta femme avant de l'épouser? Sache que c'est la mère, la fille et la soeur des autres gens. Que tu veux goûter avant de l'épouser? On ne goûte pas la femme avant de l'épouser. A Kambela. Mon chère frère, c'est un chrétien, musulman chouf. Venez poser vos questions. Il y a une question. Oui, mon frère. Donnez-le le micro. As-salamu alaykum. As-salam alaykum. As-salam alaykum. Éloignons-nous un peu ou bien oui. Moi, je suis un musulman. Oui. Alhamdulillah, je vais poser une question. Oui, mettez le micro. Ça parle des musulmans qui font la mariage qu'on appelle Mouta. Non, ça c'est la pida. On a déjà compris, mon frère. Moi, je demande quoi. Oui. Quelle raison que le musulman qui font sa mariage Mouta, est-ce que ça existe dans le musulman, ça existe ou ça n'existe pas? Le frère demande pour le mariage par contre Mouta. C'est un mari qui a été permis à l'époque du prophète une seule fois pendant la bataille et le prophète avant de mourir en police là. Tout celui qui continue sans la pida car il a fait la pida. Mes chers frères, ça n'existe pas. Bon, vous un peu, ça c'est l'islam. Il dit que Mohamed avait permis le mariage Mouta. C'est lui-même qui dit ça. Je vais vous montrer même les détails où est-ce qu'il tire ça. Mohamed a permis le mariage temporaire. Mouta. Hein? N'est-ce pas la prostitution dont tu cherches une femme? Tu couches avec elle pendant deux ou trois jours et puis tu lui donnes de l'argent, tu pars. C'est de ça que parlait la surate 4 verset 24. Le mariage Mouta. Je vais vous donner il y a plusieurs détails. Et le monsieur Ismaël a demandé comment est-ce qu'il y a la prostitution. Mais la prostitution a été établie, instituée par Mohamed lui-même. Ça c'est déjà le mariage. Temporaire qui est la prostitution. Ça c'est qui a dit ça? Ce ne sont pas les chrétiens. Ce sont les musulmans eux-mêmes dans leur livre et dans leur bouche. Vous les entendez. Il y a trop de prostitution. Hein? Ça c'est ça c'est ce n'est pas nous qui disions ça. Mais ce sont les musulmans eux-mêmes comme vous les entendez. Hein? Ce n'est pas nous. Et puis il dit que on ne peut pas goûter à une femme avant de l'imposer. Ah! Mais c'est ce que font les musulmans. C'est ce qu'elle a proscrit ici. Elle a prescrit ici. Comme vous le voyez. Hein? Écoutez. On va partir avec la vidéo. On continue avec la vidéo. On a déjà compris mon frère. moi je demande quoi. Oui. Quelle raison que les musulmans font sa mariage moutard? Là c'est un musulman qui pose la question sur le mariage moutard. C'est ce que les musulmans devraient commencer à nous prêcher chaque jour. Hein? C'est ce qu'ils veulent. Jésus est Dieu. Jésus n'est pas Dieu. Jésus est Dieu. Jésus n'est pas Dieu. Chaque jour. Jésus est Dieu. Attendez. Nous sommes en train d'essayer le son. Hein? Il devrait nous prêcher de ça. Il ne nous parle jamais de ça. Ça c'est écrit dans le courant. Je vais vous montrer tous les détails aujourd'hui. Ça c'est un musulman. Il dit qu'il est musulman. Il pose la question. on peut se le répondre sur le mariage moutard. Écoutez maintenant la comédie. Éloignons-nous un peu. Ou bien. Moi je suis musulman. Oui. Al-Fabou-Allah et rappeler à la mine. Je vais poser une question. Oui mettez le micro. Ça c'est un peu. Les musulmans qui font mariage qu'on appelle moutard. Non. Ça c'est la pida. On a déjà compris mon frère. Moi je demande quoi. Oui. Quelle raison que les musulmans qui font sa mariage moutard est-ce que ça existe dans le musulman ou ça n'existe pas? Le frère demande pour le mariage par contre un moutard. C'est un mariage qui a été permis à l'époque du prophète une seule fois pendant la bataille. Donc il dit que le mariage moutard a été permis donc le mariage moutard a été permis par Mohamed. Il a permis il appelle ça le mariage moutard. Je vais vous montrer ce qu'il dit ça. Maintenant si un prophète vous permet de faire le mariage moutard de coucher avec une femme pendant deux ou trois jours et tu lui donnes de ton bien de tes biens n'est-ce pas la prostitution? Lui-même va répondre. Suivez. Et le prophète va mourir il dit que Mohamed a aboli ça nous allons voir s'il a aboli ça. On va voir. Il a aboli il a permis il a aboli il a permis il a aboli et il a permis maintenant après la mort de Mohamed on va voir que les musulmans ont continué à pratiquer ça puisque c'était écrit dans le Coran tu peux chercher une femme avec des biens c'est inversé du Coran. On dit que le hadith ne peut pas abolir un verset du Coran c'est dans le Coran qu'Allah parle du mariage Mouta c'est écrit dans le Coran maintenant suivez celui qui continue ça là je demande quoi quelle raison que le musulman qui fonce à mariage Mouta est-ce que ça existe dans le musulman ou ça n'existe pas le frère demande pour le mariage par contre Mouta c'est un mari qui a été permis à l'époque du prophète une seule fois pendant la bataille et le prophète avant de mourir abolit cela tout celui qui continue sans la pita car il fait la pita le chef ça n'existe pas si ça existe poser la question à ceux qui le font s'ils ont maintenant quatre enfants dans la mouta quatre enfants comment ils ont décrit le droit de l'héritage je vous pose la même question maintenant tu remets en question à Mouhamad c'est lui qui a permis ça maintenant tu commences à donner aussi à des enfants qui sont nés à partir de cette maintenant où était la sagesse la question que toi tu poses tu devrais poser la question à Mouhamad c'est ce qui montre que l'islam ce n'est pas une religion sage et ce n'est pas une religion de Dieu Dieu ne peut jamais permettre à quelqu'un de coucher avec quelqu'un temporairement suivez le reste de la vidéo je ne sais pas si ça existait poser la question à ceux qui le font s'ils ont maintenant quatre enfants dans la mouta quatre enfants comment ils ont décrit le droit de l'héritage je vous pose la même question Alhamdoulilah dans le fait des questions venez poser les questions monsieur frère chrétiens comme musulmans venez poser les questions à monsieur frère chrétiens comme musulmans juifs bouddhistes monimes panamiques venez poser vos questions vous allez vous répondre chers frères chrétiens ne restez pas debout demander aux chrétiens de descendre les pasteurs les prêtres de poser leurs questions mes chers frères venez embrasser la religion de ton régime la religion islamique c'est la religion de ton régime oui les gens qui le connaissent parce qu'on appelle le mariage de mouta c'est le mariage par contrat c'est une forme de fornication déguisée c'est-à-dire 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 une, deux, trois sœurs est-ce que vous suivez ce qu'il dit il dit que le mariage c'est une forme de fornication déguisée maintenant qui a permis ça n'est-ce pas Mohamed lui-même qui a permis ça maintenant tu dis que c'est la fornication déguisée mais c'est Mohamed votre prophète qui a permis ça le petit là vous voyez le frère en rouge ici il a rappelé là c'est messieurs on nous a posé définir nous qu'est-ce que le mariage montant et maintenant le petit ici va dire des bêtises que le monsieur ici voudra l'arrêter vous vous moquez de qui vous vous mesurez qui vous a fasciné qui vous a ensorcellé comme Paul dit qui vous a ensorcellé vous galade suivez la religion islamique c'est la religion de ta origine oui les gens qui ne connaissent pas ce qu'on appelle le mari de moutance c'est le mari par contrat c'est une forme de fornication déguisée c'est-à-dire épouser une fois pour une, deux, trois heures alors que les personnes qui ont donné ne peuvent pas accepter qu'on fasse à leur fille c'est ce qu'on disait ici peux-tu accepter qu'on fasse ça de ta vie tu prends ta fille pour donner à quelqu'un chaque fois deux semaines l'autre fois un mois peux-tu le faire alors pas c'est non ce que tu n'aimes pas qu'on te fasse ne fais pas aux enfants des autres le mariage de moutons s'est permis aux croyants qui ont quitté l'air de merde bon on voit un peu comment ils se contredisent maintenant l'autre voudra interdire l'autre de dire puisqu'il a vu que le monsieur était en train de dire de bêtises or ces bêtises là ça a été permis par Muhammad lui-même on va voir dans le Coran dans les hadiths voyez-vous dans les tafsirs maintenant les musulmans vous vous foutez de la tête de qui pourquoi est-ce que vous faites ça et le monsieur de la DDR se pose la question pourquoi y a-t-il trop de prostitution tout ça mais c'est Ahmad qui a commencé ça celui qui a fermé ça tu peux faire la prostitution comme lui il dit que c'est la fornication déguisée mais qui a déguisé ça c'est votre prophète c'est le personne d'autre qui a commencé ça ça c'est votre prophète le Yom qui a permis ça ok suivez la vidéo ils sont ce que tu n'aimes pas quand on te fasse ne fais pas aux enfants les autres le mariage de moutons c'est permis aux croyants qui ont quitté l'air de mer ils sont en voyage arrivés quelque part ils ont besoin maintenant de faire l'amour de coupler avec les femmes comme les zinats la fornication est strictement interdit maintenant c'est permis aux croyants de s'attendre avec une femme que moi je suis là dans cette ville peut-être pour deux semaines mais comme la fornication est interdit peux-tu accepter que je te pousse provisoirement pour deux semaines pour voir un peu ça mais ça c'est ce genre c'est ça l'islam où est la sagesse il dit que je peux voyager j'arrive peut-être en Côte d'Ivoire à Yopougon je dis je ne veux pas faire la fornication mais je cherche une femme est-ce que je peux te pousser pour deux semaines pour deux ou trois jours je peux pousser avec elle comme la prostitution n'est pas permise est-ce que je peux te pousser temporairement un mariage provisoire un mariage montant que c'est Mouhamad qui a permis tu vois le monsieur qui est en train d'expliquer maintenant le monsieur c'est montant il voit que c'est petit il va dévoiler un secret de l'islam si le chrétien commence à poser des questions ils ne sauront pas répondre il va l'arrêter suivez j'ai beaucoup aimé cette comédie ici c'est permis pour un mois que tu le fais la réponse est non ce que tu n'aimes pas quand tu fasses ne fais pas aux enfants les autres le mariage de Mouta c'est permis aux croyants qui ont quitté l'air de mer ils sont en voyage arrivés quelque part ils ont besoin maintenant de faire l'amour de coupler avec les femmes comme les zinats la fornication est strictement interdite maintenant c'est permis aux croyants de s'attendre avec une femme que moi je suis là dans cette ville peut-être pour deux semaines mais comme la fornication est interdite peux-tu accepter que je te pousse provisoirement pour deux semaines donc ce mariage est seulement temporaire pour le temps que vous avez attendu sur ça donc tu le pousse maintenant pendant deux semaines il est halal pour toi j'ai été permis juste une fois et le professeur l'a aboli avant de mourir donc jusqu'à ce que les deux semaines finissent et tu rentres chez toi et le mariage est arrêté mais après cela Allah a interdit cela le professeur a dit aux sahabas je vous ai ordonné le mariage temporaire malheureusement Allah l'a interdit donc depuis le jour-là jusqu'aujourd'hui jusqu'au jour du jugement derrière c'est inscritement interdit c'est haram chers frères et soeurs chrétiens protestants catholiques témoins de Jéva venez poser la question ok nous sommes venus poser la question vous voyez un peu comment est-ce que ces gens sont comment est-ce qu'ils sont là c'est notre numéro vous pouvez nous appeler tout de suite en direct pour un débat ou bien vous nous appelez en différé on va voir ce que Allah a dit que Allah c'est lui qui a permis même ce mariage ici le mariage temporaire on va le voir on va le voir nous allons voir on a vu ça on va revenir on dit que il vous est permis en dehors de cela de les rechercher à l'aide de vos biens en vertu et non en débauché vous pouvez chercher ces femmes ici surat 84 c'est inversé du Coran un indice ne peut pas ne peut pas abolir inversé du Coran c'est Allah qui a dit ça ils ont cherché de maquiller ce verset ici là c'est encore plus plus caustique voyez-vous on vous l'a montré là comment est-ce que comment est-ce que Allah lui-même a parlé nous l'avons vu on va mettre ça en français puis si nous parlons de l'anglais tous mes documents sont en anglais et en arabe on va d'autres jours vous mettre ça en français il dit que quant aux autres les autres femmes il vous est permis de les rechercher en une union temporaire le mariage Mouta c'est Allah qui parle de ça c'est Allah qui a parlé de ça surat 4 au verset 24 voyez-vous pourquoi est-ce qu'il y a les musulmans font ça pourquoi est-ce que vous faites ça surat 4 au verset 24 là c'est un arabe pour ceux qui lisent l'arabe voyez-vous hein il a dit ceci hein ça fait très mal pour ceux qui lisent l'arabe je vais vous montrer puisque nous nous avons même les tafsir on a les tafsir de ce verset je vais vous montrer les tafsir ce que disent les grands savants les grands savants de l'islam on va vous montrer ce qu'ils ont parlé sur ce verset ici comment est-ce que un dieu peut permettre le mariage temporaire c'est la prostitution c'est eux-mêmes qui disent ça hein ils disent ceci ici on est en train de parler vous voyez ici on est en train de parler ça c'est Allah qui a permis ça tu peux te réjouir de ces femmes là que tu t'es mariée avec elles temporairement pourquoi est-ce qu'ils font ça une union temporaire le rz là on n'a pas inventé on a même on a même les tafsir écoutez on va vous montrer les tafsir ce que disent les grands savants on va partir dans la surah 4 au verset 24 on va voir ce que les grands savants de l'islam ont dit surah 4 au verset 24 surah 4 al-Nusra verset 24 au verset 24 surah 4 on va voir des grands savants on a des grands savants voyons par exemple ce que Kouroutoubi a dit on va mettre ça en français pour les gens qui ne le connaissent pas là c'est Imam Kouroutoubi c'est Imam Kouroutoubi attendez je vais vous montrer le nom pour que vous voyez qu'on n'a rien inventé nous sommes pas là pour créer des choses on ne peut pas à inventer la roue ça sont les arabes eux-mêmes qui qui ont qui enseignent vous voyez ça c'est le nom d'Imam Kouroutoubi qui était en train d'expliquer ce verset ici Imam Kouroutoubi ok ok on va descendre pour voir comment est-ce qu'il a expliqué ce verset puisque nous nous n'expliquons pas selon selon ce que nous pensons on va on doit consulter ce que Muhammad lui-même puisque tous ces grands savants ils ne font que dire ce que Muhammad les a enseignés à dire Alléluia vous allez voir ça fait très mal il dit ceci il est bientôt de parler et le public a dit c'est ce que l'on veut dire c'est le mariage temporaire qui était au début de l'islam Ibn Abbas et Oubay Ibn Jubaï ils ont dit que tout ce que vous bénéficiez pour eux pour un terme déterminé donnez leur leur salaire tu couches avec une femme tu nous donnes le salaire c'est ce qu'ils ont ils ont expliqué ça il y a plusieurs livres hein ils ont ils disent que c'est le le mariage de la Mouta de la Mouta c'est écrit dans leur Coran c'est écrit ça c'est Imam Kourtoubi si on voulait lire tout ce qu'il a dit le site internet ça c'est le site internet de l'Arabie Saoudite qu'ils ont expliqué le site internet est en train de naviguer de filer au bas de l'écran vous pouvez même aller chercher ça hein vous pouvez aller chercher ça chercher ça il y a même Saïd Mousseline a parlé de ça sous l'autorité d'Abdoula il a dit que nous avions l'habitude de nous battre avec les messagers bon de parler ça c'est la translation de Google il dit ceci et nous n'avions pas des femmes nous avons dit ne devrions-nous pas être castrés ils ont dit à Mouhamad nous sommes à la bataille ici ils étaient en train de se battre avec l'ennemi Mouhamad était aussi là à la bataille il dit nous n'avons pas des femmes alors Mouhamad il nous a interdit il nous a interdit de nous castrer puis nous a permis d'épouser une femme avec un vêtement pour une durée déterminée c'est Mouhamad qui les a permis Abu Atim ils ont tous confirmé vous ne devez pas vous castrer la preuve c'est que la mouta était interdite avant et puis la mouta a été permise de profiter de la mouta et si ce n'était pas interdit voyez-vous donc il est sympa Mouhamad c'est lui qui les a permis alors il a permis dans la campagne d'épouser une femme avec un vêtement pour un terme donc tu donnes des habits à une femme tu les pousses pour un terme tu couches avec elle voyez-vous il a interdit il a permis il a interdit il a permis c'est ça le mariage Mouhamad ça c'est Kourdub qui est en train d'expliquer ça si on veut lire chaque article ça peut nous prendre tout un mois pour expliquer ça et puis le monsieur se pose la question il y a trop de prostitution monsieur Mouhamad qui est permis je peux arriver là chez vous dans votre pays je cherche une fille pour deux jours trois jours je couche avec elle on dit que c'est pour éviter la prostitution comme la prostitution n'est pas permise dans l'islam alors je vais me marier à une fille pendant deux ou trois jours c'est Mouhamad qui a enseigné ça est-ce que Dieu peut parler comme ça Dieu ne parle jamais d'une manière si stupide il a dit il dit sous l'autorité de Bakker bin Al-Shajj sous l'autorité d'Amar il a dit j'ai interrogé Ibn Abbas Ibn Abbas c'est le cousin de Mouhamad le cousin propre et puis il était aussi un compagnon de Mouhamad sur la moutarde le mariage temporaire est-ce la fornication ou le mariage on a suivi le monsieur ici qui disait que c'était la fornication il disait que c'était une fornication déguisée c'est comme ça qu'il avait défini ça vous allez vous répondre chers frères chrétiens ils ont maintenant quatre enfants dans la moutarde quatre enfants comment ils ont dépris le droit de l'héritage je vous pose la même question Alhamdoulis les gens qui le connaissent parce qu'on appelle le mari de Moutarde c'est le mari par contrat c'est une forme de fornication déguisée c'est-à-dire épouser une fois pour une, deux, trois heures alors que la personne qui est au-delà ne peut pas accepter qu'on fasse à leur fille vous voyez comment ce qu'il parle il dit c'est une fornication déguisée est-ce la fornication ou le mariage on a posé la question à Ibn Abbas et je dis qu'est-ce que c'est que la moutarde la moutarde c'est quoi comme l'a dit Dieu le tout-puissant c'est Allah qui a permis la moutarde il dit que il dit que les savants des prédécesseurs des successeurs n'ont pas divergé ils n'ont pas divergé sur le fait que la moutarde est un mariage pour un terme sans héritage c'est un mariage et la séparation a lieu lorsque le terme expire sans divorce maintenant écoutez le petit ici c'est une forme de fornication déguisée oui les gens qui ne connaissent pas ce qu'on appelle le mari de moutarde c'est le mari par contre c'est une forme de fornication déguisée c'est-à-dire épouse une fois pour une, deux, trois heures voyez-vous il dit que c'est une forme une forme bon ces gens ces gens aujourd'hui ils sont entrés dans l'islam sans connaître l'islam tout ce qu'on les a dit Jésus est Dieu Jésus n'est pas Dieu Jésus est Dieu et le monsieur dit que Jésus est devenu musulman puisqu'on m'a dit Jésus n'est pas Dieu c'est tout ce que tu as pris dans l'islam on ne peut pas parler de ça ça c'est les savants des prédécesseurs des successeurs ils n'ont pas divergé divergé sur le fait que le mariage moutarde le moutarde la moutarde est un mariage pour un terme sans héritage de te coucher avec une femme c'est juste pour un terme pour la jouissance du corps il n'y a pas d'héritage et la séparation a lieu lorsque le terme expire sans divorce tout ça sont la famille de Mouhamad lui-même on ne peut pas vous enseigner ça Mouhamad et Moutarde étaient pour l'homme d'épouser la femme avec deux témoins la permission du tuteur pour une durée déterminée à condition qu'il n'y ait pas d'héritage entre eux ils lui donnent tous ces dons et ils se sont convenus donc tu donnes à la femme si c'est 50 dollars 100 dollars et pendant deux ou trois jours et plus tu vas c'est permis pour quelqu'un d'autre dans le livre d'Al-Nahaz tout ça c'est le mariage temporaire le moutarde ça c'était Kourtoubi c'était l'imam Kourtoubi un vrai musulman un grand savant pas le petit comédien ça c'est Iman Kourtoubi on va voir un autre savant nous sommes tellement documentés écoutez il a déduit la généralité de ses versets sur le mariage temporaire et il ne fait aucun doute qu'il était légitime au début de l'islam on dit que ça ne fait il n'y a aucun doute le mariage est légitime il était en train d'expliquer quel verset surat 4 le verset 24 attendez je vais vous montrer plus haut c'est la surat 4 verset 24 on dit que le mariage était légitime ça c'est dans le courant ce qui a expliqué ça c'est Ibn Katir un grand savant on va voir un autre Tabari allons voir ce que Tabari a dit il dit que tout ce que vous appréciez de donner leur leur salaire le salaire qu'on avait vu ici dans surat dans surat on dit que à celles qui vous plaisent remettez leur d'autres comme une obligation donc remettez leur de l'argent vous leur remettez leur argent tout ce que vous avez bénéficié d'elles en coucher avec ces femmes vous leur payez quelque chose pour vous bénéficier tout ce que vous avez apprécié donnez leur le salaire le verset dit-il sur le mariage de ce qui est dans le courant c'est le mariage il a dit et la jouissance et le mariage ici et ici entre hein vous voyez on est en train d'expliquer ce mariage ici le mariage temporaire hein dans tout ce que vous appréciez d'eux pendant un temps déterminé donnez leur alors leur salaire dit il n'y a aucun blâme sur vous pour ceux que vous accepterez tout ça hein cette moutin est un homme qui épouse une femme sous condition pour une période déterminée c'est le mariage temporaire là ce sont les savants de l'islam et ça c'est Tabari attendez je vais vous montrer là c'est Tabari qui était un grand tafsir et puis un grand historien de l'islam le meilleur même ça c'est Tabari le tafsir le tabari qui est là qui est en train d'expliquer ça hein pourquoi est-ce que vous faites ça nous sommes là pour vous redresser puisque nous sommes en train de prêcher Jésus Christ Jésus Christ dans Jean au chapitre 8 au verset 12 lorsque Jésus parla de nouveau au peuple il dit je suis la lumière du monde celui qui me suit ne marchera jamais dans le ténèbre mais il aura la lumière de la vie c'est la lumière que nous donnons il est la lumière du monde lorsqu'on dit monde ça veut dire l'humanité je vais vous confirmer ça Jean chapitre 1 le verbe s'est fait cher au commencement la parole la parole était avec Dieu et la parole était Dieu il était avec Dieu au commencement par lui tout a été fait sans lui rien n'a été fait de ce qui a été fait en lui était la vie et cette vie était la lumière de toute l'humanité Jésus c'est la lumière de l'humanité alors c'est ce que nous nous sommes en train de montrer aux musulmans les gens qui sont entrés dans l'islam sans connaître l'islam c'est ça l'islam on vous a monté on vous a trompé tout ce qu'on vous disait Jésus est Dieu Jésus n'est pas Dieu Jésus est Dieu Jésus n'est pas Dieu c'est tout ce que vous avez appris lorsque les musulmans se rencontrent il ne faut que parler de Jésus 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 il y a même des livres qu'on a écrits sur le mariage il y a des piliers il y a ce qu'on appelle les cinq piliers et puis il y a les quatre piliers de la muta les quatre piliers de muta le mariage muta attendez ils ont défini ça il y a plusieurs addis plusieurs savants qui ont écrit ils disent ceci le dictionnaire arabe définit ce muta comme juissance plaisir délice la forme racine muta s'emportait un mariage de muta un mariage temporel dont le contrat stipule une durée pendant une période déterminée ce mariage muta est mentionné à la fois dans la littérature des addis et de manière beaucoup plus détaillée dans le livre de la jurisprudence ils étudient ça à l'université de Al-Azhar le mariage muta dans les addis tout ça rapporté par le musulman il y a c'est tellement beaucoup ça vient de ce verset ainsi que celle d'entre les femmes dont vous jouissez donner leur leur salaire fixé ce n'est pas leur dot leur salaire surat 4 verset 24 ils ont juste changé des mots pour tromper les africains surtout les gens là qui ne sont pas documentés c'est un mariage temporaire on a vu Kurtoubi a confirmé ça Tabari a confirmé ça Ibn Kathir a confirmé ça dans le livre de jurisprudence le terme muta al-mika al-muhanti le mariage interrompu al-mika al-muhata les mariages temporaires sont tous employés ça c'est un site internet de l'arabie saoudite al-islam.org l'arabie saoudite on va maintenant dans les addis pour conclure on va voir ce que Mouhamad a enseigné saïd muslim numéro 1402 saïd musaib a rapporté alléluia alléluia ah ok là c'est en anglais ok je vais mettre ça en français saïd muslim numéro 1224 Abouda en compagnie de Mouhamad il dit dont sont les mutas les mariages temporaires qui n'étaient pas permis mais seulement pour nous le muta n'était pas permis mais seulement pour eux c'est à dire le mariage temporaire avec des femmes et tamato dans les hadj si je pars à la Mec pour faire le pèlerinage je peux prendre une femme coucher avec elle ça s'appelle les hadj tamato on dit que c'était le mariage temporaire qui était permis donc sont les mutas qui n'étaient pas permis mais seulement pour nous c'est à dire le mariage temporaire c'était permis comment est-ce qu'ils veulent tromper les gens vous allez tromper les gens jusqu'à quand ce sont les mutas le mariage temporaire à la Mec dans les hadj on appelle ça un mariage temporaire on va voir un autre ça c'est Sayyid Muslim numéro 14 5 Sayyid Muslim attendez je vais grandir comme ça on dit ceci Sayyid Muslim Salam à quoi Jabir Ibn Abdallah a rapporté le messager de Dieu que Dieu le bénisse sur le accord de la paix tout ça est venu vers nous et nous a permis de contraster un mariage temporaire qui a permis ça Mohamed salallahu alayhi wa salam bla bla c'est lui qui a permis ça il a permis Sayyid Muslim numéro 14 5 livre 17 tout ça Mohamed a permis le mariage temporaire c'est ce que vous devez enseigner aux gens pas Jésus est Dieu Jésus n'est pas Dieu Jésus est Dieu chaque jour Sayyid Muslim 14 5 dit Iyas bin Salam a rapporté sous l'autorité de son père que le messager on l'appelle un messager ça c'est pitoyable il faut développer ses histoires ici il dit ceci le messager que la paix soit sur lui paix derrière lui a donné l'autorisation de contracter un mariage temporaire pendant trois nuits trois jours tu bouges avec une fois pendant trois jours dans l'année d'Aoutas 1847 dans le calendrier de cette époque là le calendrier qu'ont utilisé les gens à cette époque là puis l'a interdit mais quand même il a donné l'autorisation pourquoi de contracter un mariage temporaire c'est la prostitution ça on va dans un autre à 10 Sayyid Muslim a dit Ibn Ura'i a rapporté que Djibir 1405 a rapporté que Djibir Abdullah est venu pour accomplir la Umrah il est parti pour le pèlerinage et nous sommes venus chez lui et les gens lui ont posé des questions sur les différentes choses puis ils ont mentionné le mariage temporaire ça c'était un compagnon de Muhammad un sahaba il a dit oui nous avions profité de ce mariage temporaire on a pratiqué ça le mariage temporaire pendant la vie du prophète Muhammad et et à l'époque d'Abu Bakar et à l'époque de Umar ici Muhammad était déjà mort ces gens-là pratiquaient ça c'est Muhammad qui les a permis on va dans un autre à 10 Sayyid Muslim numéro 1406 Sabra Djuna y a rapporté un compagnon de Muhammad le messager d'Allah a permis le mariage temporaire pour nous il a permis ça alors moi et une autre personne nous sommes sortis et nous avons vu une femme d'Ebana Amir ils sont partis voir une femme qui ressemblait à une jeune chamelle au long cou une fille très belle nous nous sommes présentés à elle pour contracter un mariage temporaire sur quoi elle a dit quel dot me donneriez-vous j'ai dit mon manteau je te donne mon manteau et mon compagnon dit aussi mon manteau et le manteau de mon compagnon était supérieur à mon manteau mais j'étais plus jeune que lui alors elle m'a regardé elle a regardé le manteau de mon compagnon elle l'a aimé et quand elle m'a jeté un coup d'œil je lui semblais plus attrayant elle dit eh bien vous et votre manteau vous me suffisez je suis resté avec elle pendant trois nuits comme Muhammad a dit tu dois te marier pendant trois nuits la prostitution puis le messager d'Allah a dit il a dit que celui qui a une telle femme avec qui il a contacté un mariage temporaire qu'il la laisse partir ça c'est Muhammad où est la sagesse dans tout ça et puis il dit que maintenant si la femme là c'est un homme enceinte où est la sagesse est-ce que Dieu peut faire ça et puis le monsieur se pose comment il y a la prostitution tout ça c'est Muhammad qui a permis tout ça saibouari 4615 Abdallah a rapporté nous avions l'habitude de participer aux guerres saintes menées par le prophète nous n'avions pas des femmes avec nous alors nous avions dit au prophète alors nous nous casserons mais le prophète nous a interdit de le faire et désormais il nous a permis d'épouser une femme temporairement épouser une femme temporairement en lui donnant même un vêtement puis il a récité le verset descendu oh vous qui croyez ne rendez pas les bonnes choses qu'Allah vous a rendu l'élicite voyez-vous un peu ça c'est ça l'islam il vous a Jésus est Dieu les bonnes choses qu'Allah a rendu l'élicite ça ce sont des bêtises ce sont des bêtises alors ces gens ici ils se posent la question d'où ça vient tout ça d'où ça vient tout ça bla 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 mais c'est Allah qui vous a permis tout ça les bonnes choses qu'Allah vous a permis alors que les gens qui le connaissent parce que les gens islamiques c'est la religion de l'élicite oui les gens qui le connaissent parce qu'on appelle le maït de Mouta c'est le maït par contrat c'est une forme de fornication déguissée c'est-à-dire épouser une femme pour une, deux, trois heures alors que les personnes qui ont aujourd'hui ne peuvent pas accepter qu'on fasse à leur fille c'est ce qu'on disait ici peux-tu accepter c'est vos frères c'est vos jeunes frères quand on parle de la prostitution ici quand on parle de pourcler excusez-moi pour le mot de pourcler ici la grande majorité la grande partie les féventes pratiquants de ça sont des filles à connotation qui ont des noms à connotation islamique c'est les bintou c'est les zéinab c'est les khadija c'est les souveillis c'est les zéinab pourquoi ? pourquoi ? c'est pour la raison c'est pour si tu trouves la raison si tu vois tu vas quitter dans l'islam tu es prêt dans l'islam pour se dire jésus est dieu jésus n'est pas dieu jésus est dieu tu te poses la question pourquoi ? mais Allah t'a répondu c'est Allah qui a permis ça et puis il vous autorise de bêtise tu te poses pourquoi ? la raison est là ça c'est mon numéro tout celui qui veut me contacter pour un débat éventuel nous sommes là pour la frappe pour annoncer la parole du Seigneur on va voir même les conquêtes que Muhammad faisait des guerres tout ça là où il partait c'était pour chercher des femmes là c'est la surate 9 verset 49 mais le temps nous manque puisque la vidéo ne doit pas dépasser une heure celui qui veut débattre avec nous contactez-nous notre numéro est là shalom que Dieu vous bénisse et j'ai contacté ces gens ici pour un débat mais ils me fouillent ils ont refusé attendez je vais vous mettre ça avant de terminer vite et là c'est là c'est le numéro whatsapp que j'avais proposé que ces gens puissent venir débattre avec moi mais ils ont refusé ils ne veulent pas que je puisse débattre avec eux c'est pour cela que j'ai fait des émissions solo seul là c'est c'est Diane là c'est le numéro de Diane comme vous voyez je l'ai contacté là c'est son numéro le numéro de Diane il est là 225 plus 225 47 32 0455 je l'ai contacté pour qu'ils puissent me débattre il a refusé ici il a dit que il a vu que je débattais avec les autres musulmans je dois continuer avec eux je ne suis lorsque puisqu'on ne sont pas des mêmes niveaux tout ça oui on n'a pas les mêmes niveaux c'est vrai je vais dire tu es de trop bas niveaux bien tu es de je suis de haut niveau tout ça tout le monde peut dire ça mais venez contacter ça c'est pour cela que j'ai fait des émissions comme ça puisque personne ne peut me débattre parmi vous nous nous enseignons la parole de Dieu Jésus Christ est la lumière du monde comme on vous l'a montré Shalom et que Dieu vous bénisse tous Jésus Christ est la lumière Jésus Christ est la lumière Jésus Christ est la lumière